Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Minibus. On vous souhaite la bienvenue, bien sûr, cette antenne est la vôtre, 0826 300 300, Aude vous attend, derrière, au bout du fil, au bout du fil, il y a toujours quelqu'un, une amie, 0826 300, et on va revenir sur cette information, Emmanuel Macron qui veut dessiner le visage de la France de demain, et ça passera par le développement du RER dans dix grandes métropoles françaises, la compétence régionale et l'ambition nationale, a-t-il dit, un objectif pour l'écologie, l'économie et la qualité de vie, selon le Président ? Est-ce que, selon vous, cette priorité de construire des lignes de RER dans dix grandes agglomérations, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous pensez que c'est une priorité ? Vous dites non, à 86%. Et on va en parler avec notre invité, Philippe. Oui, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque. Bonsoir, Jean-Luc Moudinque. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Est-ce que vous étiez au courant de cette proposition du Président de la République en tant que maire de la quatrième ville de France ? Ah non, pas du tout. Moi, j'étais au courant de la proposition faite il y a quelques semaines par le Président de la SNCF de relancer par un choc d'offres le train en France avec des investissements considérables. Je n'avais pas d'ailleurs entendu une réponse du Président de la République ou du gouvernement. Donc, non, non, je pense qu'on a découvert ça comme ça. Vous allez échanger avec les vrais voix. Philippe Bilger. M. le maire, j'aurais envie de parler de politique avec vous, mais je vais parler de train. De train-train. Est-ce que vous pensez que ce projet du Président qui a été décidé apparemment par lui seul, sans concertation avec les maires et sans, paraît-il, que le gouvernement ait été informé, est-ce qu'il est de nature, s'il est mis en œuvre, à, comment dirais-je, désenclaver la France parisienne ? Est-ce que, par exemple, des lieux... Ce matin, on me parlait de la ville d'Angoulême qui n'était plus reliée correctement à Bordeaux. Vous devez connaître d'autres exemples. Est-ce que c'est de nature à rendre la France plus fluide, à votre avis ? Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, il faut le souhaiter, parce que le train est une solution. La question que vous posez, elle interroge directement les liaisons régionales, puisque c'est la région qui est compétente, et le Président de la République l'a rappelé, pour ce type de projet. La liaison que vous évoquez à partir de Bordeaux et d'Angoulême, par définition, c'est un sujet régional. Donc la question, c'est de savoir comment mieux se déplacer dans nos métropoles, alors que les métropoles connaissent une expansion démographique considérable. Alors, le Président de la République parle des RER. D'accord, mais nous, les élus locaux, on a des projets de métro, des projets de tramway, des projets de bus au niveau de service, des projets de développement cyclable. Donc je crois que le gouvernement s'intéresse aux métropoles, c'est nouveau. Donc il faut dire bravo. Qu'il s'intéresse aux questions de mobilité, c'est quelque chose de positif. Pour autant, je crois que ce serait une erreur que de se focaliser sur une solution. Il faut regarder l'ensemble des moyens de déplacement utilisés par nos concitoyens. Est-ce que, M. le maire, est-ce que c'est encore de la voiture bashing, en fait ? Est-ce que c'est finalement pour désengorger ? Oui, mais pour beaucoup de gens dans les territoires, la voiture est indispensable. Donc, à un moment donné, il va falloir faire cohabiter les deux. Oui, mais ce que je pense intéressant dans la proposition du train régional, la plupart du temps, on appelle ça les TER d'ailleurs, c'est l'idée de relier les villes moyennes, la périphérie des grandes villes, à la ville centre. Et c'est vrai que, quand il y a un sillon ferroviaire, développer une offre ferroviaire, c'est quelque chose d'intéressant. Par contre, ça ne peut pas répondre à tous les besoins, parce qu'on n'est pas forcément sur le parcours. Et donc, c'est une idée qui est positive, bien évidemment, simplement, ça doit devenir un projet. Entre une idée et un projet, il y a du chemin. Il faut étudier, il faut regarder d'abord comment on organise, quels sont les trajets où il y a des flux de personnes qui auraient besoin, justement, du train. Il faut regarder quels sont les investissements à consentir, combien ça coûte. Il faut regarder quel est le budget d'exploitation, parce que parfois ça coûte très très cher. Et puis après, il faut évaluer le nombre de voyageurs que ça rapporte, parce qu'avoir une belle idée, c'est sympa, mais il faut que ça soit utile socialement. Donc, combien de voyageurs ça rapporte un TER ou un RER ? Et puisque nous sommes dans l'impératif de la transition écologique, et que ce type de projet doit participer à la transition écologique, quel est le volume de carbone qu'on ne rejette pas ? Quel est, autrement dit, l'impact écologique positif d'une telle mesure ? Oui, il ne faut pas remplacer la voiture pour quelque chose qui, finalement, sera plus pauvre. Sur les marginales. Voilà, absolument. Sur les marginales. Jean de Rideau. Oui, moi j'avais une question pour vous, monsieur le maire. Bien sûr, je vous écoute attentivement, et je vous rejoins sur l'importance de diversifier les moyens de transport. Toutefois, pour le coup, à titre personnel, vivant à Paris depuis plus de 25 ans, ce que je retiens dans RER, c'est que, justement, ce n'est pas un TER. Le RER, c'est Réseau Express Régional. Ça a été mis en place à Paris dans les années 70, la France de Pompidou, les grands travaux, l'industrie vraiment rayonnante. Et ce qui fait tout l'intérêt du RER, c'est la fameuse interconnection en ville avec, précisément, les métros. C'est ça qui est assez magique. Voilà, il y a des grandes gares, c'est qu'on a vraiment, pour l'usager, c'est absolument transparent. On allonge le métro, en fait. Exactement, c'est comme une espèce de super métro. Et du coup, j'aimerais avoir votre point de vue sur le sujet. Justement, Toulouse, vous l'avez dit, les métropoles grandissent de plus en plus. Et pour moi, c'est tout l'intérêt. On n'est pas dans le train de banlieue, on est dans une espèce d'extension de la ville, finalement. Jean-Luc Moudinck. L'idée, c'est de faire en sorte que les personnes qui vivent dans la périphérie des villes, mais qui ont besoin, quasi quotidiennement, de se rendre dans le cœur de la grande ville, dans le cœur de la métropole, puissent y accéder par train. C'est ça, l'idée. Et donc, à partir de là, il est évident qu'un projet de RER métropolitain ne peut avoir d'intérêt que s'il est connecté au réseau des transports urbains. Moi, je vais vous donner un exemple. Nous démarrons dans quelques semaines, début 2023, un grand projet à Toulouse, le chantier de la troisième ligne de métro. Eh bien, ce que nous avons prévu, c'est que cette troisième ligne de métro, elle va être connectée à cinq endroits, donc il y aura cinq stations, qui seront connectées avec le réseau ferroviaire. De manière à ce que les personnes qui viennent, justement, de la périphérie, par le train, puissent se trouver immédiatement, de manière très facile, très pratique, dans une station de métro. Et donc, nous pourrons basculer sans difficulté du réseau ferroviaire géré par la région vers le réseau urbain que nous gérons. Je pense que c'est ce type d'interconnexion qu'il faut faire. Et après, il y a tout un travail sur l'information à donner à l'usager, sur la tarification où régions et autorités métropolitaines doivent se coordonner davantage en se mettant à la place de l'usager. Parce que l'usager, il s'en fout de savoir qu'à un moment, il est sur le domaine géré par la région ou alors le domaine géré par la métropole. Oui, mais l'usager va vouloir savoir combien ça va lui coûter, déjà. En matière de dotation, les maires n'arrêtent pas de dire qu'ils ont de moins en moins de dotation. Est-ce que vous avez les moyens, vous, à Toulouse, aujourd'hui, avec tout votre déploiement de nouvelles mobilités, de rajouter un RER ? Vous auriez les moyens ? Certainement pas. C'est la raison pour laquelle j'ai annoncé depuis plusieurs semaines que la métropole et l'autorité des transports ICO ne mettraient pas un centime dans un projet de RER. Parce que nous avons nos propres projets qui participeront à la dynamique du RER. Et si on vous l'impose ? Je ne crois pas qu'on puisse nous l'imposer. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'attends, quand même, depuis hier soir, puisque la parole présidentielle est très enthousiaste vis-à-vis des RER métropolitains. C'est, en conséquence, combien l'État va-t-il y mettre ? Parce qu'il y a un problème financier... Mais avec quel argent, surtout ! Tout ça, ça coûte très, très cher. Tant en investissement qu'en fonctionnement. Et quand j'entends des présidents de région, ils disent, oui, c'est bien, mais on n'a pas assez d'argent pour le faire. Donc si l'État vient mettre de l'argent aux côtés des régions, nous aurons là une solution sans doute intéressante. Caroline Pilastre, rapidement. En soi, je trouve que c'est une bonne initiative, même si pour moi, ça n'est pas l'initiative du moment. La question est, avec quoi allons-nous financer ce projet ? Est-ce qu'on va creuser un peu plus la dette ? Où allons-nous augmenter les impôts ? Le truc, c'est ce qu'on vient de dire, mais quand on voit que le pass Navigo à Paris passe de 70 à 90 euros, il y a un moment donné... Le ticket de métro, c'est... C'est plus autant bon marché que ça, finalement, les transports en commun. D'abord, il y a un problème d'insécurité, c'est sale, c'est mal desservi pour les personnes en situation de handicap. Il y a quand même pas mal de problèmes à régler, M. le maire, d'abord, non ? Bah, écoutez, oui, c'est évident. Enfin, vous le dites à juste titre, le problème financier, il est majeur. Et donc, une fois de plus, quand on lance des idées, quand on lance des projets, l'intérêt, c'est de pouvoir les réaliser, de pouvoir les financer. On n'est pas là uniquement pour discuter. Et il faut donner à nos concitoyens des solutions pour se dépasser plus facilement et que ça soit financièrement supportable. Et adapté aux villes. Oui, le principe de transport en commun, c'est ça. C'est un service public. Nous, les transports toulousains, l'usager, il règle grosso modo, en moyenne, 20% de ce que ça coûte. 80% est réglé par les entreprises et les collectivités correspondantes. Et bien, on fera une quête. Et je dirais une chose, le métro à Toulouse est sûr. Et il est accessible aux handicapés, que ce soit le métro ou le tram. Exactement, c'est absolument. Merci beaucoup, en tout cas, M. le maire, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur un autre sujet. On va parler des propriétaires, puisqu'un projet de loi anti-squat. L'objectif protéger davantage des propriétaires contre les squatteurs. Une proposition qui suscite l'inquiétude des associations et des opposants au gouvernement. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. Vous souhaitez la bienvenue avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre. Et avec nous, Jean Dorido et Philippe David, bien entendu. Ça va, Philippe ? Ça va très bien. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada.